Je vais vous parler d'un homme, plutôt normal, pas d'histoire. Il se lève tous les matins à 7h30, embrasse sa femme et part au travail. Il passe une journée normale avec des collègues normaux. En rentrant, il salue la concierge avant d'aller chercher son courrier. Il finit par embrasser de nouveau sa femme pour se rendormir et passer une nuit normale. Rien d'inquiétant, me direz-vous. Vous vous trompez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour madame, police nationale. Vous êtes bien Rosemeyer ? Oui, c'est moi, oui. Avez-vous une dizaine de minutes à m'accorder ? Oui, allez-y, rentrez. Je suis ici pour vous parler d'une affaire importante. Je suis chargé de l'enquête d'un meurtre en série ayant lieu il y a quelques années. D'après nos renseignements, il y a de fortes probabilités que votre mari soit impliqué. Non, c'est pas possible. Je vais vous montrer quelque chose. Voici une photo de votre mari avec ses amis de la fac. Oui, c'est lui, oui. Mais je ne comprends pas. Et voici ses mêmes amis. Tous morts, empoisonnés. Léon est le seul à s'en être sorti. Après cet épisode, votre mari a fui en... en Afrique. Non, c'est pas possible. Léon n'a jamais fait de mal à personne. Il est parti en Afrique pour faire de l'humanitaire. Écoutez, madame, vous savez... Sortez de chez moi. Sortez de chez moi, tout de suite. Méfiez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es pas partie travailler ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête. Arrête. Un policier est venu ce matin. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Pourquoi t'es parti en Afrique ? Et c'était pour faire de l'humanitaire ? Je réformule ma question. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Afrique ? Qu'est-ce que tu me fais, là ? T'as un meurtrier, Léon. Non, mais ça va pas. Tu m'as jamais parlé de tes trois amis, là. Ceux qui sont morts juste avant que tu partes. Oui, c'est trois personnes, je les connais. C'était mes potes quand je passais ma maîtrise de droit. On était quatre. Un soir, on voulait sortir. Puis on a reçu un appel de la copine de l'un d'entre eux. C'était pour nous dire que Pierre était mort. Deux jours plus tard, c'était le tour de Maxime. Avec l'autopsie, on a appris qu'il s'était fait empoisonner. Alors on s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui nous en voulait pour quelque chose. Alors les mois se sont passés et puis plus rien. Puis un beau jour, j'ai appris que Jérôme était mort aussi. Alors j'ai pris peur. J'ai pris mes affaires et je suis parti en Afrique. La suite, tu la connais. Pourquoi tu m'en as jamais parlé ? Parce que je voulais pas que tu saches que j'étais menacé. Je voulais pas te faire peur. Écoute, calme-toi. T'es fatigué. Va te coucher. Je suppose que la journée est éprouvante pour toi. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Léon! ... 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